« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » « La plus belle des journées en ce mois de juin. » Et comme on le fait depuis quelques temps, elle est de retour parmi nous. Je sais que vous êtes très, très contents. J'ai beaucoup de messages à son sujet. On s'en va la rejoindre dans les Démitrons. Bon matin, bonne journée. C'est spécial aujourd'hui, le 5 juin, c'est mon anniversaire de sobriété. Ça fait 25 ans que j'ai décidé de ne plus consommer. Et je suis très fière de ça. Spécial quand même, je vais avoir 50 ans le 3 juillet. Et le premier 25 ans de ma vie, c'était toute une histoire. Et le deuxième 25 ans de ma vie, c'était une belle histoire d'amour. Tout était une belle histoire, mais je préfère le dernier 25 ans. Et à mon âge, je vis ce qu'on appelle la périménopause. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous, mais j'aime vivre ça. Parce que je me dis, depuis l'âge de 12 ans, que j'ai mes menstruations à tous les mois. Et j'ai eu deux enfants, et puis j'ai payé. J'ai tout fait ce que j'avais à faire. J'ai lu récemment sur la périménopause, parce que le monde, il se trompe souvent. Il ne connaît pas nécessairement le vocabulaire de cela. Ils vont dire, je suis dans ma ménopause. Mais quand vous êtes ménopausé, ça fait un an que vous n'avez pas eu de règles. Ça, c'est ménopausé. Et ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de votre humour. Ça dépend de votre humeur. Ça dépend de qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous mangez. Parce que c'est réel. À une femme à 50 ans, ça change beaucoup. Puis c'est exceptionnel, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on n'en vule pas. Écoute bien l'ignorance, c'est incroyable. Dans les années 50, les médecins, et je ne parle pas contre les médecins en passant, ils disaient qu'une femme à 50 ans était hystérique. Et on faisait faire une hystérectomie. On enlevait tout son côté femme. C'est incroyable, mais c'est vrai. Puis aujourd'hui, 2014, on appelle ça la périménopause, qui nous amène à la ménopause. Oui, on peut avoir des hormones. Moi, j'ai une poêle qui pousse ici, mais merci à la vie que je peux y aller à l'électrolyse. Mais c'est la vie, tu sais. Vieillir, ce n'est pas une affaire qui est de malsain. Ça dépend comment est-ce que vous vieilliez. J'ai Hélène qui est en avant de moi, qui est une femme extraordinaire, qui vieillit tellement bien, qui est impliquée, qui est dévouée, qui est toujours présente. Vous ne le voyez pas. Mais pour moi, cette femme-là, c'est un attrait. C'est quelqu'un qui vieillit bien, qui s'occupe de son cœur, son corps et son esprit. Et je suis reconnaissante d'avoir des personnes dans mon entourage que je peux regarder. Et puis, tu sais, vous êtes un mantra pour moi. Vous êtes un attrait pour moi, pas un agré, un attrait. Des gens autour de nous. Tout est une question d'attitude. Comment vous voulez vieillir? Est-ce que vous voulez bien vieillir? Alors, si c'est ça que vous voulez, fais-le. Bonne journée à vous tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en parlais la semaine dernière de ce nouveau cadeau exclusif à la Victoire de l'amour. Il s'agit du CD de l'abbé Raymond Gravel, qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et vous allez voir, ce CD-là, il peut changer votre façon de prier. Il peut aussi changer votre vie, j'en suis convaincu. Parce que Raymond m'expliquait dernièrement à quel point il ressent la prière des milliers de personnes, même à travers son corps. Il le sent que des gens prient pour lui, et ça l'aide énormément à combattre le cancer. Alors, j'espère que vous pourrez prendre le temps d'écouter ce CD qui peut vraiment vous aider. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Alors, je vous rappelle le titre, « La puissance de la prière » avec l'abbé Raymond Gravel. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavicoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre de ce beau CD de l'abbé Raymond Gravel, « La puissance de la prière ». Et j'ai hâte que vous nous en donniez des nouvelles, parce que Raymond, j'étais là quand il l'a enregistré. C'est de toute beauté. Vous connaissez Raymond avec lui. C'est clair, net et précis. Merci. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Joseph Éveillard. Que le soleil qui réchauffe notre cœur, que Jésus est le soleil de notre vie, puisse nous apporter le bonheur pour comprendre sa parole ce matin. Merci en pile pour tout le monde captant des paroles bon Dieu à Matéan. Écoutons ce que Saint Jean nous dit. Quelle belle lecture, hein. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il pria ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous y soient un comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croire que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi, le monde sera que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi, soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire. Celles que tu m'as données parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu et ils l'ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi, je sois en toi. Paroles de vie, paroles d'espérance, paroles qui unis tous les cœurs ce matin. Mes chers amis, je suis heureux d'être avec vous pour porter un message d'espérance à l'Église d'aujourd'hui, aux baptisés d'aujourd'hui et à toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Merci, parce qu'à travers la télévision, à travers cette émission, combien de cœurs, combien de personnes qui ont retrouvé leur fierté et surtout le goût de continuer à vivre avec leur dignité et leur fierté comme fils et filles de Dieu. merci et nous prions pour toutes les personnes qui nous ont permis d'avoir cette émission chez vous. Qu'est-ce que Jésus nous dit ce matin? Qu'est-ce que Jésus nous dit ce matin? Est-ce que vous voulez faire de la parole de Dieu qui est incarnée en nous puisse devenir parole dans le monde? C'est fort. Ce matin, Jésus prie pour ses amis, pour ses apôtres et Jésus prie pour l'Église d'aujourd'hui. Jésus parle d'unité. Père, que je sois un avec toi comme eux aussi soient un avec moi. Ça me fait réfléchir et ça me permet de dire est-ce que l'Église du Christ qui est déchirée par tant de conflits, tant de guerres, tant de disputes, est-ce que cette Église puisse retrouver son unité? Tant de sectes, tant de groupes qui se disent je suis chrétien, je suis chrétienne, tant de groupes qui se disent je suis partisan du Christ. Est-ce que vraiment ces groupes cherchent le fondement même du christianisme, l'unité, devant toutes ces divisions, devant toutes ces cacophonies, devant tout ce marché de spiritualité? Est-ce que vraiment les fils et filles de Jésus, du Christ, les frères de Jésus reconnaissent que Jésus veut l'unité, veut la communion des cœurs? Moi ce matin là, cette parole me parle dans mon cœur et cette parole doit nous parler parce que Jésus non seulement a prié pour les apôtres, il a prié pour moi, pour l'Église à venir, pour l'Église jusqu'à la fin des temps. Et je me demande vraiment qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux pour que cette parole du Christ apporte de bons fruits dans notre vie. Moi, le Seigneur me dit ce matin, je m'unis à tant de personnes, à tant de fidèles, à tant d'hommes dans le monde qui cherchent cette unité spirituelle, cette rencontre spirituelle avec le Christ. C'est merveilleux de pouvoir trouver à travers ces paroles le lendemain meilleur. Écoutez ce que nous dit le texte de Evangelii Gaudium. Moi, j'aimerais que chacun de nous puisse prendre part à cette parole. Au numéro 33, il nous dit, « J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. » Voilà, mes amis, le texte nous invite à une Église qui doit reformer ses structures, sa façon d'être dans le monde. Et aujourd'hui, on parle de notre pape François, pape des pauvres, mais est-ce que l'Église, est-ce que les évêques, les cardinaux, est-ce qu'ils comprennent que le moyen pour atteindre le cœur des gens, c'est de descendre, c'est d'aller les trouver, laisser nos châteaux, laisser nos moyens d'être des princes. Jésus veut marcher avec son peuple à travers nous et je vous bénis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Qumran. Et en Jordanie, Petra, Mont-Nébo, la Mère Morte et plusieurs autres du 26 mai au 10 juin 2015. Pour information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une belle pensée que j'aime beaucoup. Elle est très belle. Ça dit ceci. J'ai vu des miracles arriver comme ça, des prières silencieuses être exaucées, des cœurs brisés se réparer complètement. Voilà ce que la foi peut faire. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Vous savez que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on décide d'avoir du jour au lendemain. On ne se lève pas en disant « Bon, j'ai la foi. » La foi est un don. La foi est un cadeau. Alors demandons ce grand cadeau à Dieu lui-même. À demain. Bye. Et je veux te donner mon cœur et ma voix libère et l'été Tout ça à la fois l'amour sans secret Ce à quoi je crois ma sincérité Tout de moi pour toi La victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidents Soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada